Musique Mes très chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infime miséricorde, il nous donne des opportunités, des occasions à ne pas manquer, pour pouvoir nous rapprocher de lui. Et l'intelligent, c'est celui qui sait profiter de ses moments, c'est celui qui sait profiter de ses occasions. Il en profite pour quoi faire ? Pour multiplier les bonnes actions ? Pour se rapprocher d'Allah ? Et parmi ces occasions, il y a ces jours-ci du mois de Muharram dans lesquels nous sommes, ces premiers jours du mois de Muharram dans lesquels nous sommes. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient pour habitude de donner une importance particulière à trois dizaines dans l'année, trois dizaines de jours dans l'année. Les dix premiers jours du mois de Dolhijja, les dix derniers jours du mois de Ramadan et les dix premiers jours du mois de Muharram dans lesquels nous sommes. Et plus particulièrement, il donnait l'importance au jour de Ashura, le dixième jour de ce mois. Pourquoi ce jour plus particulièrement ? Parce que c'est un jour que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah il crée, il choisit parmi ses créatures. Allah ta'ala parmi tous les jours de l'année, et bien il a choisi certains jours. Et parmi ces jours qui ont une valeur particulière auprès d'Allah, il y a le jour de Ashura, mardi prochain qui arrive. Ce jour-là, c'est le jour du repentir, c'est le jour du pardon, c'est le jour de la miséricorde. Ce jour-là, il a été choisi par Allah pour accorder le repentir à Adam, alayhi salam. Depuis le début de la création, le jour de Ashura, c'est un jour particulier. C'est pendant ce jour-là de Ashura qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé son pardon à Adam, alayhi salam. Et ce pardon-là, il continue jusqu'à notre communauté, jusqu'à la fin des temps, puisque s'il nous dit, le jeûne du jour de Ashura, j'ai espoir, je compte sur Allah pour qu'il pardonne les péchés de l'année passée, de l'année précédente. J' Geebada. ... بصفحة جديدة بتكفير الذلوب بفضل هذا اليوم المبارك الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرفك به بصفاته الغفور والله سبحانه وتعالى له صفة الجمال والجلال والكمال فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له كمال المغفرة المغفرة هذه السيدة ربي معداش حد لا نهاية له إن ربك واسع المغفرة ورحمتي واسعة كل الشيء فيوم عشرة هو موعيد لتجديد التوبة وهذه التوبة ليست فقط على المدنبين أو على أصحاب الكبائر هذه التوبة هي مطلوبة من الجميع من مننا لا يخطي كل بدي أدم خطأ والخطاب القرآني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لمن يطلب التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المدنبون أيها أيها المؤمنون نحن جميعا أنا ونت لتنعم ربيت الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لأن التوبة في اللغة عند العرب معنى التوبة التوبة تعني الرجوع تاب فلان بمعنى رجع وهذا الرجوع يعني يوم عاشرة هو يوم رجوع نرجع من أنفسنا من شهواتنا إلى خالقنا نرجع من من حب الدنيا إلى هم الآخرة نرجع من من الغفلة إلى الحضور وعلموا عباد الله أن هذه التوبة هي من الله هذه التوبة منه وإليه ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني هذه التوبة عطاء من الله الله سبحانه وتعالى وافقك للتوبة ليتوب عليك هذه التوبة بنفسها هي علامة أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك فَعِبَدَ اللَّهُ نَسُومُّيَوْمَ عَشُورَةً وَنَحْنُوْتَا مَرْضِيَوْمَ عَشْرَةً لَيُنُواْمَ عَشُورَةً وَنَحْنُواْرِ Le jeûne d'une seule journée elle efface les péchés d'un an complet فَا اللَّهُ صُبْحَنَهُوْتَالَى il est bon envers ses serviteurs et il veut que tu commences cette année cette nouvelle année égyptienne avec une page blanche en ayant effacé tous tes péchés de l'année précédente Et ainsi, il se fait connaître à toi comme le tout-pardonneur, dans sa qualité du tout-pardonneur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a les qualités de la beauté, de la majesté, il a les qualités complètes. Le pardon d'Allah, c'est un pardon qui est complet, qui n'a aucune limite. Et c'est pour ça qu'Allah dit, et certes ton Seigneur a un pardon large, et il dit, et ma miséricorde englobe toute chose. C'est comme ça qu'Allah veut que tu le connaisses en ce début d'année. Il veut que tu commences cette année, il se présente à toi comme étant un Seigneur qui est pardonneur, qui est clément, qui est bon. Tu commences cette année avec ça parce que le début, tu débutes l'année en ayant cette confiance dans le pardon d'Allah, parce que le début du cheminement vers Dieu, il commence par le repentir. Le jour de Ashura, c'est un jour, c'est une occasion pour pouvoir renouveler notre repentir, pour revenir vers Dieu. Et, mes très chers frères et sœurs, ce repentir-là, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux autres. Vous savez, parfois on écoute l'imam qui parle et puis on dit, ah, t'as vu, l'imam, il leur a donné une bonne leçon aujourd'hui. Comme si ceux qui étaient concernés par les paroles de l'imam, c'étaient les autres. Je le dis parce que moi aussi je suis concerné par ses paroles. Moi, le premier qui suis sur ce minbar là, je suis concerné par se repentir. Allah Ta'ala, dans le Coran, à qui, qui est-ce qu'il invite au repentir ? C'est les croyants. Il dit, et revenez tous vers Dieu. Ô vous, les pécheurs, ô vous, les, ô vous, les croyants. Toi et moi, qui sommes dans cette mosquée, qui sommes ici aujourd'hui. Allah nous appelle vers un retour, vers un repentir. Je dis retour parce que le mot arabe, taouba, repentir, il signifie dans la langue arabe, le retour. Le jour de Ashura, c'est un jour où nous faisons un retour. Un retour vers Dieu, nous retournons de nos péchés, de nos envies vers lui, subhanahu wa ta'ala. Nous retournons de notre insouciance, de notre manquement vers notre présence avec lui. De notre éloignement de Dieu vers notre proximité. Nous retournons de notre amour sans limite pour ce bas-monde, vers une conscience et un souci pour l'au-delà, pour les choses de l'au-delà. Et mes très chers frères et sœurs, si je vous dis ça, je vous parle de taouba et du repentir. Ce n'est pas pour dire qu'on est mauvais, tout est perdu. Non, non, au contraire, c'est un message d'espoir et de confiance. Parce que le repentir d'Allah, lorsque Allah t'ouvre, lorsque Allah te permet de te repentir, de ressentir ce sentiment de regret et de revenir vers lui, c'est déjà en soi un signe qu'Allah t'a pardonné. Allah, il dit, puis il leur a pardonné pour qu'ils puissent se repentir. C'est-à-dire que lorsque toi, tu te repends, dans ton cœur, tu prends conscience de tes péchés, de tes erreurs et que tu prends la décision de revenir vers lui, eh bien là, déjà ça, le fait de ressentir ça, c'est déjà une preuve que Allah t'a pardonné. Car le repentir, c'est un don de Dieu et si Dieu te le donne, c'est parce qu'il te l'a accepté. Il leur a pardonné pour qu'ils puissent se repentir. Donc c'est un message d'espoir, mes chers frères et sœurs. Le repentir, ce n'est pas porter sans cesse le poids de ses péchés. On a interrogé l'imam Jeuneyd, rahmatullahi alayy, sur qu'est-ce qu'était le repentir sincère. Il a dit, c'est d'oublier les péchés parce que celui qui est revenu sincèrement vers Dieu, il est maintenant occupé par Dieu et celui qui est occupé par Dieu ne peut plus être occupé par autre chose. Retournons vers Dieu avec espoir et avec confiance parce que si lui nous permet de sentir ce regret-là, c'est qu'il nous a pardonnés. Faisons de ce jour de Ashura, un jour de jeûne. Certes, le corps va jeûner, mais surtout un jour où le cœur va revenir vers Dieu et va espérer dans son pardon et sa miséricorde. J'ai dit, c'est-à-dire qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est. C'est-ce qu'il est-ce qu'il est, c'est-ce qu'il est-ce qu'il est, Vous ne connaissez pas ce qui est ? فقالوا إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فصامه موسى عليه السلام شكرا لله ونحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وبقي يوم عشرة يعني الصيام يوم عشرة واجبا حتى يعني فرض الصيام رمضان صوم رمضان عباد الله أنا أنصولكم من هو أعلم بموسى؟ صدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أي شخص من الأشخاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يخبره عن موسى عليه السلام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويسأل يعني يهود المدينة ماذا يمكن لنا أن نفهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا عباد الله نحن نعيش مع أناس لا يعتقدون بما نعتقد يعني دينهم يختلف عن ديننا أو ربما لا دين لهم ولكن عباد الله هذا الاختلاف لا يمنعنا من التواصل هذا الاختلاف ليس حاجز نعم لكم دينكم وليا دين نعم ولكن هذا لا يمنعنا أن أسأل عن مبادئهم عن تقوسهم المهم لا يمنعنا من التواصل ليس حاجز ليس حالثا My le ين du jour de أشرة c'est le premier ين qui a été rendu obligatoire pour la لحمة من السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم avant le ين du mois du ramadan et il est resté obligatoire pour la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à ce que soit révélée l'obligation de jeûner le mois du ramadan c'est un jour important Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeûne-là, il devienne obligatoire pour la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque vers Médine, il a trouvé que les juifs de Médine, ils jeûnaient le jour de Ashura. Et il leur a demandé, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, « C'est quoi ce jour-là durant lequel vous jeûnez ? Pourquoi est-ce que vous jeûnez ce jour ? » Et eux, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, « Eh bien, c'est le jour où Allah a sauvé Moïse, Moussa alayhi wa sallam, deux pharaons et de son armée. Alors, Moussa alayhi wa sallam, il a jeûné ce jour pour remercier Allah, azzawajal, de sa grâce, et nous, nous continuons de jeûner ce jour-là. » Et qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam ? « Nous sommes plus en droit de Moïse que vous. » Donc, il a jeûné ce jour-là sur place. Il a ordonné, il a jeûné lui-même ce jour-là, et il a ordonné aux musulmans de jeûner. Et ce jeûne-là, il est resté obligatoire jusqu'à ce que l'obligation de jeûner le mois du Ramadan, elle arrive. Alors, je vous pose une question. Qui connaît mieux Moïse, Moussa alayhi wa sallam ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux Moussa alayhi wa sallam que Sidnan Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur terre, alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui informe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de qui est Moussa alayhi wa sallam ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça ? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va, il interroge les juifs de Médine. Pourquoi est-ce que vous jeûnez ? Quel est le sens de ce jeûne ? Et si Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Toujours, il faut lire le texte avec les yeux du contexte. Eh bien, mes très chers frères et sœurs, nous vivons avec des gens qui n'ont pas la même croyance que nous, qui ne partagent pas la même religion que nous. Ils ne croient pas dans la même chose que nous, ils ont d'autres pratiques, ils ont d'autres rites, d'autres coutumes. Mais ça, ça ne doit pas nous empêcher de partager des choses, de communiquer, d'aller vers les autres. Nos différences ne sont pas des barrières. Ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des cloisons. Tout le monde ne partage pas les mêmes opinions que nous. Et pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de vivre les uns avec les autres, de nous entre-connaître. C'est l'exemple que nous donne Sibna el-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Fasallu wa sallimu ala seydil al-awwalin wal-akhirin wa imam al-mursalin. Allahumma salli ala seydina Muhammed wa ala al seydina Muhammed. Kama sallayta ala seydina Ibrahim wa ala al seydina Ibrahim. Wa barik ala seydina Muhammed wa ala al seydina Muhammed. Kama barakta ala seydina Ibrahim wa ala al seydina Ibrahim fi al-alamin innaka hamidun majid. Sous-titrage ST' 501